Après leur décision de reprendre leur vie en main, de parler là-haut, voici venu l'homme qui plane pour l'histoire, la femme qui danse grâce à l'histoire, l'oiseau qui chante l'histoire, compte tenu dans l'ouvrage Mighty, une histoire de reconnexion, au-delà d'une histoire de réveil des consciences face à nos identités, c'est une prose à nos cultures, préservant ces dernières, parlons nos langues. Disponible sur Amazon, English version available. Meira Emour Ok, aujourd'hui j'ai préparé le cours pour le dernier pronom processif. Donc aujourd'hui on va voir le dernier pronom qui est simple, mais en même temps un peu particulier. Donc pourquoi j'ai fini avec les deux là ? Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez au tableau là. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok ? C'est le seul qui est comme ça. En bas ça, il n'y a pas de vouvoiement. C'est-à-dire que comme en français, le vouvoiement c'est un signe de respect. Quand on dit à quelqu'un, un aîné, vous, vous, vous. En bas ça, non. En bas ça, il n'y a pas de vouvoiement. Donc ça veut dire que ça va avoir un impact sur ce pronom possessif. Ce pronom possessif est très très particulier. Vous ne pouvez pas utiliser votre avec les noms. Ok ? Le pluriel, oui, mais pas le singulier. Mais il y a des exceptions où on peut utiliser votre en singulier, mais il y a des noms qui ont deux significations ou plusieurs. On va voir ces exemples-là. Comme ça ne ressemble pas aux autres, je vais vous mettre les deux pronoms. Votre au singulier. Et je vais mettre aussi ceux du pluriel. Comme ça, vous allez voir ce que c'est. Le pronom vôtre et vôtre au singulier vôtre, ça décline seulement en deux. Donc c'est nan, linan. Donc tous les mots qui prennent un singulier, l'article li, vous savez que vous allez appliquer linan. Tous les autres mots, ça sera toujours nan. Au singulier. Au pluriel, vous avez banan, minan, manan, binan, dinan. Donc là aussi, c'est simple. On n'a plus les guem, on n'a plus les tchem, on n'a plus tout ça. Ce qui fait que si vous connaissez le pluriel du mot, vous utilisez seulement l'article du pluriel, vous ajoutez seulement nan. Donc il n'y a plus à réfléchir dessus. Par contre, il y a les mots qui ne prennent pas, qu'on ne peut pas utiliser le pronom possessif au singulier. Et je vais vous montrer lesquels. Ok? On commence par le premier mot. Le premier mot, c'est hop. Qui me donne la signification de hop, ambassade? Langage. Très bien. Langage ou langue. Ok. Hop. Maintenant, qui me dit, qui me donne votre langage ou votre langue? Oui? Ah ok. Euh, hop nan. Hop nan. Très bien. Hop nan. Si vous avez un doute, si un mot prend li, si vous avez un doute, ça veut dire que vous utilisez ça. Mais les mots qui prennent le li au singulier, vous allez utiliser l'inan. Ok? Hop nan. Très bien, renne. Maintenant, qui me donne le pluriel de hop? Les langues ou le langage? Bi hop. Bi hop. Ok. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition? Euh, mon frère, j'ai pensé à ma hop. Ma hop. Ok. Ayane, ici c'est ma hop. Très bien essayé. C'est ma hop. Il faut toujours essayer comme ça. On ne sait jamais. Ma hop. Ce pronom est très très simple parce qu'on ne réfléchit plus. Quand on a le pluriel, on applique ce qu'on voit là-bas. Donc, renne. Quand on dit vos langues, on dit quoi au pluriel? Ma hop, ma nan. Ma hop, ma nan. Très bien. Ma hop, ma nan. Donc, ici, vous n'aurez plus à réfléchir. Vous avez ça? Il y aura forcément un truc ici. Je vais vous montrer les parties les plus compliquées. Quand on aura les mots, donc le pluriel, on change de lettre. Ça sera plus difficile de trouver la correspondance. Mais si vous avez suivi d'autres cours pour tous les pronoms, vous allez déduire. Le deuxième nom est un peu compliqué. Pas compliqué, mais ça, deux significations. Ma hop. Et une précision ici. Tout ce qui concerne des choses personnelles qui sont dans le corps humain, si ce n'est pas au pluriel, généralement ici, on a du mal de bassin, il ne va pas utiliser le vôtre. Il ne va pas utiliser une main en disant votre main en passant à une main. Ici, c'est un nom, c'est la tête. Ok. Qui va s'essayer ici? Est-ce que on peut avoir l'équivalent de votre tête? Ici ou pas? Et si oui, pourquoi? Et si non, pourquoi? Je viens de vous expliquer. Ici, c'est la tête. Oui. Oui. Tu dis qu'on ne peut pas mettre, donc on ne peut pas mettre, parce que tu disais que la tête, c'est une partie du corps humain. Exact. Oui. Ici, je ne peux pas parler de vôtre, parce qu'on ne vous voit pas en bassin. Et c'est très compliqué ici. Donc, je ne dirais pas, moi, non, si je parle du corps humain de la tête. Par contre, je peux dire mon âne, si je parle d'un chef ou d'une association, d'une réunion qui a, comment dire, des gens qui dirigent. Pour dire en bassin, quand on dit mon âne, ça veut dire que les gens qui vous dirigent ou les gens qui sont à la tête de quelque chose. Ok. Donc, ici, si je dis mon âne, si je dis mon âne, si je ne parle pas de ma tête, si je parle de ma tête, je ne mettrai pas mon âne, je n'ai rien. si je veux parler de ta tête, je dis mon âne pour ta tête. Dans le corps humain, il n'y a pas, on ne peut pas utiliser votre. Je voulais juste vous mettre cet exemple pour vous et pour vous expliquer. Par contre, au pluriel, oui. Au pluriel, oui. Au pluriel, oui. parce qu'on va s'adresser à vous. Vous avez plusieurs têtes, vous avez plusieurs mains, vous avez plusieurs ventres, on va dire vos ventres, par exemple, ou vos têtes, ou vos mains. Donc, qui me donne ici le pluriel maintenant, le pluriel de moi, déjà? Oui, Ayan? Mignon. Mignon. Très bien. Mignon. pour dire les têtes. Maintenant, vos têtes. Comment tu dis ça, Ayan? Mignon. Mignon, oui. Continue. Vos têtes. Mignon. Mignon. Très bien. Donc, vous avez ça, vous choisissez la même chose ici. Mignon. Mignon. Est-ce qu'il y a des questions? On dit là. Bye, on dit là. On dit là. Bon dit là. Bon dit là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?